Chez nous, on ne parle pas, on étouffe les mots au fond de sa bouche, y compris ceux de l'amour, on dissimule, on supporte tous les drames, on les avale, on les digère, la tête haute devant l'autre, avec l'ordre de se taire, de sécher ses larmes, de masquer ses peurs et de garder ses soupirs, ses émotions, plus tard, dans la chambre, dans le noir. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre. Le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot. Vous l'aurez compris à la lecture de la petite phrase d'introduction qu'il est question d'émotions, de sentiments, de paroles aussi. Comment est-ce qu'on vit la possibilité de s'exprimer dans une famille ? Et ce livre de Catherine Preljokaj m'a permis de prendre conscience que moi aussi, évidemment, dans l'environnement où j'étais, eh bien j'étais comme elle. Je devais taire les mots, garder mes émotions masquées, enfouies, ne pas en parler. Ce n'était pas autorisé, ce n'était pas la place. Et comment on fait dans ces cas-là ? Comment est-ce que ça se passe pour arriver à sortir de ce fonctionnement qui mène à une fin, vous le verrez dans l'histoire, plutôt toxique, évidemment, pour ce qui est de l'auteur ? Donc ce livre, c'est une histoire, c'est le parcours de Catherine Preljokaj. Et le parcours qu'elle a eu m'a permis aussi, moi, de prendre conscience que j'étais dans le même type d'environnement qu'elle. Et ça a fait germer, tout petit petit, l'idée que moi aussi, je pouvais sortir de cet enfermement dans lequel j'étais, tout comme elle, et faire autre chose de mon chemin de vie, décider de partir dans une autre direction. Il n'y a pas forcément de questionnement, de choses comme ça, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la lecture du livre, ça permet de s'imprégner, je vais dire, de réfléchir à ce qui est possible pour l'avenir. Voilà, je souhaitais vous parler de ce livre parce qu'il m'a beaucoup plu. Et puis, je vais vous en partager bientôt un autre, qui vous allez voir est très, très intéressant également. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, sentez-vous libre de partager celle-ci pour aider des personnes qui sont autour de vous, soit qui manquent d'idées pour les lectures, soit qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour évoluer, pour sortir d'une situation toxique. Et bien, voilà, ce livre est vraiment une très, très belle proposition. A bientôt.